Alors le titre du message aujourd'hui c'est Souffrir pour Christ Souffrir pour Christ Et si vous êtes dans 1 Pierre chapitre 4 On va lire des versets 12 à 16 Donc la Bible dit Bien aimé, ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange Mais réjouissez-vous d'autant que vous êtes participant aux souffrances de Christ afin que lorsque sa gloire sera révélée vous puissiez aussi être content d'une immense joie Si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ heureux êtes-vous car l'esprit de gloire et de Dieu repose sur vous De leur part ils disent du mal de lui mais de votre part il est glorifié Mais qu'aucun de vous ne souffre comme un meurtrier ou comme un voleur ou comme un malfaisant ou comme se mêlant des affaires d'autrui Cependant si un homme souffre en tant que chrétien qu'il n'en ait pas honte mais qu'il glorifie Dieu en cela Et donc on va revenir un peu sur certains versets de ce passage Et à noter que dans ce passage il est dit participant aux souffrances de Christ parce qu'un chrétien, une personne sauvée est appelé à participer aux souffrances de Christ et c'est ce qu'on va voir dans ce message aujourd'hui Et je ne sais pas si vous étiez présents j'avais fait un message sur soldats de Jésus Christ il n'y a pas beaucoup de temps il n'y a pas de temps et on avait vu plusieurs parties dans ce message et je vais faire un bref rappel je vais vous rappeler quelques notions qu'on avait vues parce que ce message est vraiment spécifiquement la suite mais sur spécifiquement un passage enfin un point que j'avais fait dans ce message soldats de Jésus Christ et dans ce message on avait vu quoi ? on avait vu que quand on est sauvé on est dans une guerre spirituelle donc on est enrôlé on est enrôlé dans l'armée de Dieu c'est un engagement qui est à vie donc ça c'était le premier point qu'on avait vu on avait vu que quand on est un soldat de Jésus Christ on doit endurer on avait vu aussi qu'on doit s'équiper on avait vu qu'on doit s'entraîner et le dernier point c'était qu'un bon soldat va être élevé dans les cieux donc je vous encourage à écouter ce message si vous ne l'avez pas vu ce message aujourd'hui c'est vraiment spécifiquement la partie endurée et j'avais dit voilà je ferai un message complet sur le fait de souffrir pour Christ parce que ça mérite un message au complet et on avait lu vous pouvez aller dans Jacques chapitre 5 Jacques chapitre 5 aujourd'hui on va vraiment développer cette notion d'endurer et donc de souffrir pour Christ et j'avais dit dans le message précédent donc on avait lu 2 Timothée chapitre 2 verset 3 où il est dit toi donc endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus Christ et donc on va développer cette notion de souffrir pour Christ d'endurer les difficultés et notamment les souffrances parce que dans notre vie chrétienne il ne faut pas se cacher mais dans notre vie chrétienne on va devoir endurer quoi ? les persécutions on va devoir endurer quoi ? les souffrances les difficultés la moquerie les détresses et tout ça avec patience et longue animité parce que la vie d'une manière générale elle est dure la vie sur cette terre est dure il y a des souffrances il y a des difficultés qu'on soit sauvés ou non sauvés la vie est dure et quand vous vivez pour Christ vous allez être persécutés quand vous vivez pour Christ vous allez être affligés vous allez souffrir mais ce qu'il faut vraiment ce qu'il faut vraiment se dire et vraiment déterminer dans son cœur c'est que la vie est dure quoi qu'il arrive donc autant souffrir pour ce qui vaut de la peine donc autant souffrir pour Christ parce que vous allez souffrir quoi qu'il arrive et on va le voir quelqu'un qui vit dans le péché la voie des transgresseurs est difficile on va le voir la voie des pécheurs est difficile la vie en général est difficile mais autant souffrir pour ce qui a de la valeur c'est-à-dire pour Christ donc on va lire Jacques chapitre 5 versets 10 à 11 la Bible dit « Prenez mes frères les prophètes qui ont parlé dans le nom du Seigneur en tant qu'exemple d'affliction douloureuse et de patience voici nous estimons heureux ceux qui en durent vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin du Seigneur que le Seigneur est plein de pitié et de tendre miséricorde donc on voit que les prophètes de Dieu les hommes de Dieu qui ont parlé dans le nom du Seigneur on doit en prendre exemple sur eux un exemple justement d'affliction douloureuse et de patience parce que quand on lit la Bible on voit toutes les souffrances qu'ont enduré les hommes de Dieu les persécutions les difficultés vous pouvez lire ça dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament et donc on doit prendre exemple sur eux et on doit s'armer de patience on doit endurer la Bible dit nous estimons heureux ceux qui en durent donc malgré les souffrances il faut continuer persévérer et être patient et on a bien sûr l'exemple de Job qui illustre parfaitement ça dans l'Ancien Testament donc ça c'était comme une introduction de mon sujet aujourd'hui le premier point qu'on va faire et vous pouvez aller dans Proverbe chapitre 13 Proverbe chapitre 13 le premier point qu'on va voir aujourd'hui c'est le fait que nous devons décider de souffrir pour Christ et pas souffrir pour ses propres péchés donc la notion de souffrir pour Christ et pas souffrir pour ses propres péchés parce que la vie est dure comme je vous ai dit la vie est dure pour tout le monde on a tous des difficultés bien sûr ça dépend d'une personne à l'autre il y a des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres des personnes qui vivent des choses plus difficiles que d'autres mais d'une manière générale on vit tous des choses difficiles que vous soyez chrétien ou non chrétien la vie est souvent dure et bien souvent injuste maintenant ce qu'il faut savoir c'est que la vie d'un non chrétien elle est pire pourquoi elle est pire déjà parce qu'à sa mort il va en enfer quelqu'un qui n'est pas sauvé va aller en enfer pour toute l'éternité et l'enfer est bien pire que tout ce que vous pouvez vivre sur cette terre l'enfer est un lieu éternel où une personne va souffrir pour toute l'éternité donc quelqu'un qui n'est pas sauvé il n'a même pas l'espoir d'aller au paradis à sa mort il va aller en enfer donc sa vie sa vie est beaucoup plus dure non seulement parce qu'il va aller en enfer mais aussi parce que c'est ce qu'on va dire dans le proverbe chapitre 13 il est dit le proverbe chapitre 13 verset 14 à 15 pourquoi la vie d'un non sauvé elle est plus dure non seulement parce qu'il va en enfer mais il y a aussi une autre raison il est dit dans le proverbe 13 verset 14 à 15 la loi du sage est une fontaine de vie pour s'écarter des pièges de la mort la bonne compréhension donne la faveur mais le chemin des transgresseurs est difficile donc quand vous vivez dans le péché c'est difficile regardez dehors regardez les gens qui se droguent ou qui sont alcoolisés leur vie est dure bien souvent ils se retrouvent à la rue ils n'ont plus d'argent ils se font peut-être violenter abuser donc le chemin du transgresseur est difficile quelqu'un qui vit dans le péché il a une vie dure la plupart des gens croient qu'en vivant dans le péché ils vont avoir une vie facile que tout va bien aller mais non le chemin des transgresseurs est difficile donc non seulement un non sauvé va aller en enfer et donc souffrir pour l'éternité mais en plus il vit dans le péché il va souffrir les conséquences de ses péchés dans cette vie alors qu'une personne sauvée même si elle a des difficultés elle sait qu'elle va aller au paradis elle a cette assurance qu'un jour cette souffrance est terminée elle sait qu'elle va aller au paradis donc elle a cette espérance elle a cette assurance et bien sûr il est possible pour un non sauvé de vivre comme un pardon pour un sauvé de vivre comme un non sauvé il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme des personnes non sauvées et parce qu'ils pêchent ils vont avoir aussi une vie difficile mais normalement un chrétien doit vivre comme un chrétien donc si un chrétien vit comme un chrétien il va se rendre la vie plus facile il va se rendre la vie plus douce plus agréable il aura des difficultés et des souffrances mais au moins il a Dieu avec lui et Dieu va le bénir et donc il faut bien savoir bien sûr que le péché amène à la mort si vous vivez dans le péché le péché amène à la mort et le péché détruit des vies Amen donc c'est pour ça qu'on veut s'écarter du péché parce que le chemin des transgresseurs est difficile et on en a parlé la semaine dernière dans le message que j'ai fait sur la bonté de Dieu le fait que Dieu est bon Dieu est lent à la colère il fait grâce et j'avais dit qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu donc si vous écoutez ce message il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu pourquoi ? parce que ses compassions ne manquent pas elles sont nouvelles chaque matin donc on peut se mettre en règle avec Dieu revenir à Dieu par contre si vous vous détruisez physiquement par vos péchés alors il est peut-être trop tard pour vous pour cette vie physique vous pouvez toujours revenir à Dieu mais vous pouvez en venir à détruire votre intégrité physique votre être physique par exemple par l'alcool ou la drogue qui fait que physiquement vous allez mourir donc le péché fait du mal quelqu'un de sauvé peut toujours revenir à Dieu par contre à cause de ses péchés il va peut-être souffrir certaines choses certaines maladies ou certaines difficultés qui font que sa vie va être écourtée et bien sûr on peut toujours prier Dieu pour que Dieu nous guérisse mais le péché fait des dégâts parfois irréparables que ce soit l'alcool la drogue la fornication ce sont des personnes qui vont faire des péchés qui vont écourter leur vie donc un chrétien peut commettre ce genre de péché et il va détruire sa vie et justement c'est pas ce qu'on veut c'est pas parce qu'on peut toujours se mettre en règle avec Dieu qu'on peut pas détruire nous-mêmes notre propre vie aussi on peut se mettre en règle avec Dieu mais il peut arriver à un point où on a détruit complètement notre intégrité physique et donc c'est pas ce qu'on veut donc oui c'est jamais trop tard pour demander pardon à Dieu pour supplier Dieu pour se mettre en règle avec lui par contre c'est peut-être trop tard pour certaines personnes qui sont allées trop loin dans le péché et qui ont détruit leur vie physique donc on plaisante pas avec les péchés on plaisante pas avec le péché et donc ce point c'est vraiment cette notion de souffrir pour Christ mais pas souffrir pour ses propres péchés donc on veut souffrir pour ce qui a de la valeur et je sais pas si vous avez déjà entendu je sais pas si on peut dire un proverbe ou une citation je l'ai souvent entendu en anglais mais en français ça dit le péché le péché vous amènera plus loin que là où vous vouliez aller il vous retiendra plus longtemps que vous ne vouliez rester et il vous coûtera plus que ce que vous vouliez payer et ça veut dire quoi ? ça veut dire que à travers le péché vous allez aller plus loin que là où vous vouliez aller donc ça va vous amener plus loin que ce que vous voulez là où vous voulez allier ça vous retiendra plus longtemps que là où vous vouliez rester et ça vous coûtera plus cher que ce que vous vouliez payer pourquoi ? parce que le péché bien souvent ça nous amène trop loin certaines personnes qui vont commettre un péché vont aller trop loin ils vont peut-être détruire leur vie physique ça retiendra plus longtemps que vous vouliez rester parce que par exemple quelqu'un qui va commettre la fornication il va peut-être avoir un enfant de cette personne et ça va le retenir il va avoir des conséquences à son péché et ça coûtera plus cher que ce que vous vouliez payer parce que certaines personnes vont perdre beaucoup à travers le péché donc c'est vraiment une citation qui est vraiment correcte sur les dangers du péché donc la conclusion c'est qu'on ne veut pas souffrir pour nos péchés, on veut souffrir pour Christ et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 4 y retourner plutôt 1 Pierre chapitre 4, on va relire les versets 15 et 16 donc premier point, souffrir pour Christ et non pour ses propres péchés parce que certaines personnes vont vous dire regardez je souffre pour Christ, mais en fait ils souffrent quoi ? non, les conséquences de leur péché nous on veut des personnes qui ne souffrent pas parce qu'on est des malfaisants ou des malfaiteurs mais des personnes qui souffrions parce qu'on vit pour Dieu c'est dans 1 Pierre chapitre 4 versets 15 et 16 qu'on a cette notion il dit mais qu'aucun de vous ne souffre comme un meurtrier ou comme un voleur ou comme un malfaisant ou comme se mêlant des affaires d'autrui donc l'abîme nous dit voilà ne souffrez pas parce que vous êtes un meurtrier ou un voleur ou un malfaisant ou parce que vous vous mêlez des affaires qui ne vous regardent pas cependant si un homme souffre en tant que chrétien qu'il n'en ait pas honte mais qu'il glorifie Dieu en cela donc ne souffrez pas les conséquences de vos péchés mais si vous souffrez pour Dieu alors glorifiez Dieu en ça et n'ayez pas honte de ça parce que quand on souffre les conséquences de ses péchés c'est honteux alors quand on souffre pour Christ on peut glorifier Dieu en ça ça c'était le premier point il faut aller dans Esaïe 53 donc cette notion de souffrir pour Christ et pas pour ses propres péchés que le péché va vous amener parfois là où vous ne vouliez pas aller ça va vous coûter plus cher que ce que vous vouliez payer et ça va vous retenir plus longtemps que là où vous vouliez rester parce que la voie des transgresseurs est difficile et un chrétien peut vivre comme un transgresseur un chrétien il est sauvé il va aller au paradis mais il peut vivre comme quelqu'un du monde et il va souffrir les conséquences de ses péchés sur cette terre donc deuxième point c'est cette notion de souffrance de Christ on sait que Christ a souffert et il nous a montré l'exemple on lit dans Esaïe 53 versets 3 et 4 les souffrances du Christ donc Esaïe prophétise la venue de Jésus Christ la venue du fils de Dieu il est dit il est méprisé et rejeté des hommes un homme de douleur et accoutumé au déchirement et nous avons vu comme caché nos visages devant lui il fut méprisé et nous ne l'estimèrent pas assurément il a porté nos déchirements et s'est chargé de nos douleurs cependant nous l'estimions frappé il était battu de Dieu et affligé mais il fut blessé pour nos transgressions il fut meurtri pour nos iniquités le châtiment de notre paix fut sur lui et par les coups qu'il a reçus nous sommes guéris donc on peut lire à travers la Bible toutes les souffrances qu'a vécues Jésus Christ on voit qu'il a été méprisé rejeté des hommes un homme de douleur on voit qu'il a porté nos péchés bien sûr il a été frappé, battu, affligé et ça Jésus Christ l'a fait il a traversé cette souffrance pour nous pour nous sauver donc Jésus Christ nous montre l'exemple de la souffrance il est passé par toutes ces souffrances pour nous sauver donc il a enduré quoi ? la souffrance, la honte, le mépris, l'affliction, la douleur et vous pouvez aller dans Marc chapitre 8 aussi Marc chapitre 8 dans le Nouveau Testament donc là on a vu le fait qu'Esaïe prophétisait la venue du Christ toutes les souffrances et toutes les douleurs qu'il allait traverser pour nous sauver et dans Marc chapitre 8 Jésus nous dit aussi enfin ça dit qu'est-ce que Jésus disait il est dit et il commença à leur enseigner que le fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses et soit rejeté des anciens et des principaux prêtres et des scribes et soit tué et après trois jours il ressuscitera donc on voit dans ce passage que Jésus savait qu'il devait souffrir beaucoup de choses donc Jésus est passé par la souffrance donc Jésus même s'il savait que cette souffrance l'attendait il les a traversées il a traversé la souffrance il a enduré parce qu'il savait qu'il allait ressusciter et il savait qu'il allait sauver les hommes et qu'il allait offrir le salut gratuitement aux hommes par son sacrifice donc Jésus a accepté de souffrir pour nous il a accepté de se donner volontairement il a patiemment enduré dans Hébreu 12 verset 2 je vais simplement le lire il est dit regardant à Jésus l'auteur et le finisseur de notre foi qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix méprisant la honte et s'est assis à la main droite du trône de Dieu donc Jésus il a enduré la croix donc il a enduré la souffrance de la croix donc si Jésus a traversé ça pour nous la moindre des choses c'est qu'on souffre pour lui la moindre des choses qu'on doit à Jésus Christ c'est de souffrir pour lui vu ce qu'il a enduré pour nous vu ce qu'il a fait pour nous donc ça c'était le deuxième point les souffrances de Christ bien sûr c'est pareil ça pourrait faire un message complet le troisième point c'est qu'on doit suivre l'exemple de notre maître Jésus Christ c'est notre maître on doit suivre son exemple vous pouvez aller dans Jean chapitre 15 dans Jean chapitre 15 donc on a vu dans un premier point le fait de souffrir pour Christ c'est quelque chose d'honorable qui glorifie Dieu alors que souffrir pour ses propres péchés c'est honteux et c'est pas ce qu'on veut on a vu dans un deuxième point que Jésus Christ a souffert pour nous maintenant on va voir justement le fait que l'on doit suivre l'exemple de Jésus Christ dans Jean chapitre 15 verset 19 à 20 et c'est la moindre des choses vu ce que Jésus Christ a traversé pour nous Jésus nous dit si vous étiez du monde le monde aimerait les siens mais parce que vous n'êtes pas du monde mais que je vous ai choisis hors du monde par conséquent le monde vous est et je vais dire haï parce que c'est plus facile à écouter mais le monde vous haït souvenez-vous de la parole que je vous ai dite le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi s'ils ont gardé mon propos ils garderont le vôtre aussi donc on voit que quand on est sauvé on ne doit plus être dans le monde du monde mais que je vous ai choisis hors du monde par conséquent le monde vous haït et c'est vraiment tranchant Jésus Christ il n'en va pas par quatre chemins il prêche dur il dit le monde va vous haïr il dit vous allez être haï des gens du monde donc être haï c'est quelque chose de fort c'est quelque chose Jésus Christ quand il parle il dit clairement les choses le monde va vous haïr parce que vous n'êtes pas du monde parce que vous êtes différent des autres mais que je vous ai choisis hors du monde par conséquent le monde vous haït donc ce qui veut dire que vous allez être persécuté vous allez être méprisé vous allez être moqué c'est une certitude Jésus nous dit s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi parce qu'ils m'ont persécuté et donc que vous vivez comme un chrétien vous allez être persécuté aussi donc si vous vous dites tout va bien de mon côté j'ai jamais de persécution j'en ai jamais eu il y a un problème il y a un problème pourquoi ? parce que la Bible dit dans 2 Timothée 3 verset 12 oui et tous ceux qui veulent vivre selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution donc la Bible dit pas souffriront peut-être persécution non souffriront la persécution ça veut dire que si vous n'êtes jamais persécuté que tout va bien dans votre vie il y a un problème donc posez-vous la question de est-ce que je vis vraiment comme le monde parce que les gens les gens m'aiment ou est-ce que je vis hors du monde et là dans ces cas-là vous allez commencer à être persécuté parce que si vous vivez différemment du monde vous allez être persécuté c'est une certitude si Jésus a été persécuté on le sera aussi et on peut prendre des exemples vous pouvez aller dans Luc chapitre 14 je vais prendre plusieurs exemples pour illustrer ça mais par exemple à votre travail si vous vivez comme un chrétien à votre travail vous allez avoir des problèmes c'est une certitude c'est une certitude parce que pourquoi ? parce que vous allez être différent des autres les gens vont le voir après c'est peut-être pas au début quand vous commencez un poste mais plus le temps va s'installer plus les gens vont réaliser que vous êtes chrétien et donc vous serez plus ou moins persécuté bien sûr ça dépend des travails puisque vous pouvez être retrouvé dans une entreprise qui est chrétienne ou avec des personnes qui respectent les personnes qui vivent pieusement mais d'une manière générale vous allez être persécuté dans votre travail pourquoi ? parce que des gens vont se moquer de vous ils vont vous mépriser par exemple si les gens savent que vous ne buvez pas d'alcool si les gens savent que vous ne fumez pas ils vont peut-être se moquer de vous en disant regardez il ne boit pas d'alcool lui pourquoi il ne boit pas d'alcool ou par exemple les gens vont vous dire ah lui il ne va pas dans tel endroit il est nul il ne va pas dans tel endroit il ne sort pas etc donc ils vont se moquer de vous en fait ils vont vous mépriser parce qu'ils vont voir que vous êtes différent parce que vous allez dire non moi je ne vais pas dans ces endroits là moi je ne bois pas d'alcool moi je ne fais pas cela moi je ne fornique pas donc les gens vont certaines personnes vont peut-être se moquer de vous vous mépriser et vont essayer de vous humilier pareil si vous êtes quelqu'un d'honnête si vous ne vous mentez pas il y a des personnes qui vont se moquer de vous et qui vont vous dire mais pourquoi pourquoi tu dis la vérité pourquoi tu ne veux pas mentir etc donc ça c'est quand on vit comme un chrétien on aura des choses comme ça au travail mais ça peut être aussi pour une mère au foyer une mère qui travaille à la maison elle aura des personnes qui vont lui dire mais pourquoi tu ne mets pas tes enfants à l'école mais pourquoi tu ne vas pas travailler comme tout le monde donc qui va peut-être se moquer ou mépriser essayer d'humilier la personne pourquoi parce qu'en fait on renvoie une image aux personnes on renvoie une image aux personnes et ça dérange les gens qu'on vive sainement parce qu'eux vivent dans le péché on témoigne que leurs oeuvres sont mauvaises et c'est pour ça que la Bible dit que si vous vivez hors du monde le monde va vous haïr et ça peut être aussi dans la famille si vous avez des personnes dans votre famille qui ne sont pas chrétiennes ou qui vivent dans le péché ils vont peut-être se moquer de vous ils vont vous dire par exemple ah tu n'as rien d'autre à faire qu'aller à l'église de dimanche tu n'as rien d'autre à faire de ta vie qu'aller évangéliser tu n'as rien d'autre à faire de ta vie que de servir Dieu donc vous aurez des personnes comme ça dans votre entourage qui vont se moquer ou vous mépriser essayer de vous humilier ou vous détourner même de suivre Dieu et il faut être prêt à souffrir ces choses-là si vous vivez comme un chrétien vous aurez des situations comme ça après il y a des personnes qui en ont plus ou moins mais le monde va vous haïr si vous vivez différemment justement la question à se poser c'est si ça ne vous arrive jamais c'est qu'il y a un problème peut-être que le monde croit que vous êtes aussi du monde dans ces cas-là ça veut dire que vous n'êtes pas en règle avec Dieu parce qu'un chrétien la Bible dit tous ceux qui vivent selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution que ce soit dans la famille au travail dans la vie de tous les jours vous aurez des persécutions donc si vous êtes dans Luc chapitre 14 être un disciple de Jésus Christ parce qu'il y a une différence entre être sauvé et être disciple quelqu'un de sauvé il est sauvé pour toujours il n'est pas nécessairement disciple alors Dieu nous commande d'être un disciple on doit être disciple on doit suivre Jésus Christ mais beaucoup de gens sauvés malheureusement ne sont pas disciples et donc si on va être disciple de Christ ça veut dire qu'on est prêt à souffrir pour lui on est prêt à souffrir pour lui et on est prêt à savoir qu'il y a un coût à payer quand vous êtes disciple il y a un coût à payer le coût de servir Jésus Christ on va voir ça dans Luc Luc chapitre 14 verset 25 à 33 il est dit et de grandes multitudes allaient avec lui et il se tourna et leur dit notez ce que Jésus Christ dit si un homme vient à moi et ne haït pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses soeurs oui et même sa propre vie il ne peut être mon disciple et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple car lequel de vous envisagerait de bâtir une tour ne s'assied d'abord et ne calcule la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever de peur qu'après qu'il en a posé la fondation et ne soit pas capable de l'achever tous ceux qui la regarderont ne commencent à se moquer de lui disant cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever ou quel roi partant pour faire la guerre contre un autre roi ne s'assied pas d'abord et ne consulte pour savoir s'il est capable avec 10 000 d'aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000 ou bien tandis que l'autre est encore très loin il lui envoie une ambassade et souhaite des conditions de paix ainsi de même quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple donc on voit ici il y a un coût à servir Jésus-Christ je ne vais pas vous le cacher la Bible le dit et Jésus-Christ ne le cache pas il dit car lequel de vous envisageant de bâtir une tour ne s'assied d'abord et ne calcule la dépense pour savoir s'il a suffisamment pour l'achever et la vie chrétienne est faite de construction et de combat on doit construire on doit combattre donc il faut savoir qu'il y a un coût à servir Jésus-Christ et Jésus-Christ le dit clairement si vous voulez me suivre il y a un coût pour ça il y a un coût à servir Jésus-Christ et bien sûr ça en vaut la peine Dieu veut qu'on soit prêt à se sacrifier pour Christ mais Jésus-Christ il parle dur dans ce passage il impacte les personnes parce que regardez la première chose qu'il dit il dit si un homme ne vient à moi et ne haït pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses soeurs oui et même sa propre vie il ne peut être mon disciple donc c'est des paroles dures c'est des paroles qui ont un impact et qu'est-ce que ça veut dire justement que ce passage ça veut dire que vous devez mettre Dieu en premier ça veut dire que Dieu est celui que vous devez aimer le plus donc ce passage bien sûr il n'enseigne pas que vous ne devez pas aimer votre femme vos enfants votre mari ce n'est pas du tout ce qu'enseigne ce passage parce que la Bible est claire un mari doit aimer sa femme une femme doit aimer son mari les parents doivent aimer leurs enfants on doit honorer nos parents qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous devez être prêt à vous séparer de certaines personnes pour être disciples de Christ vous devez être prêt à vous séparer par exemple de vos frères et sœurs physiques vous devez être prêt de vous séparer de certaines personnes qui vous empêchent de vivre la vie chrétienne donc ça veut dire que vous aimez Dieu plus que les autres et justement cette notion de ne haït pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants je pense que ça veut dire que l'amour que vous avez pour Dieu paraît comme si c'était de la haine pour les autres votre amour pour Dieu est tellement grand que c'est comme si ça paraissait de la haine bien sûr comme je l'ai dit vous devez aimer vos proches mais votre amour pour Dieu doit être tellement grand qu'on doit se dire ah il haït son frère il haït sa sœur et même il y a peut-être des proches qui vont vous dire ça peut-être un frère ou une sœur qui vont dire ah tu me détestes tu préfères Dieu et c'est ça que ça veut dire il y a des personnes qui vont vous dire ah tu me détestes parce que tu ne veux pas me fréquenter etc ça ne veut pas dire que vous détestez cette personne ça veut dire que vous aimez Dieu plus et donc Jésus Christ nous dit qu'on doit être capable de se séparer de certaines personnes on doit être capable d'aimer Dieu plus que toute autre personne pour être son disciple parce que si vous ne séparez pas de certaines personnes vous n'allez pas pouvoir être disciple de Christ donc ça c'était la première chose donc Jésus Christ nous dit de l'aimer et d'aimer Dieu plus que tout et que toute autre personne la deuxième chose il dit et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple donc première chose c'est être capable de se séparer de certaines personnes aimer Dieu plus pour être un disciple deuxième chose c'est renoncer à soi-même donc c'est le fait de renoncer à sa vie de renoncer à faire sa propre volonté certaines personnes ont peut-être une passion qui prend trop d'importance ou veulent peut-être je ne sais pas développer certaines choses qui les empêchent de servir Dieu et donc on doit être capable de renoncer à notre propre volonté afin de faire la volonté de Dieu et donc en fait c'est mortifier la chair c'est ne pas vivre dans le péché pas vivre dans le monde mais être séparé pour Dieu donc ça c'est le prix à payer pour être un disciple de Jésus Christ renoncer à soi-même prendre sa croix suivre Jésus Christ et dernière chose il dit ainsi de même quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple et ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous devez renoncer à ce que vous possédez ça veut dire que vous devez être capable pour Christ de renoncer au confort au bien matériel peut-être à l'argent vous devez être capable vous devez être capable de renoncer à toutes ces choses pour être disciple Dieu ne nous dit pas ici que vous ne pouvez pas avoir de confort Dieu nous bénit bien souvent avec du confort Dieu veut qu'on ait un logement Dieu nous bénit bien au-delà de ce qu'on espère donc Dieu nous donne toutes ces choses par contre Dieu s'attend à ce qu'on soit capable de tout perdre pour lui et ça c'est le prix à payer pour être disciple de Jésus Christ vous devez définir dans votre cœur le fait que pour Christ vous êtes capable de tout abandonner et de tout laisser derrière vous comme je l'ai dit bien sûr Dieu nous bénit bien souvent et là Jésus Christ justement montre à quel point ça coûte d'être un disciple mais ça c'est vraiment trois points essentiels qui montrent le coup de servir Jésus et donc la souffrance qui va avec parce que ça amène des souffrances de devoir se séparer de certaines personnes de devoir se séparer de certaines aspirations qu'on avait ou certains péchés parce que des gens ont des addictions donc ça demande de la souffrance ça occasionne de la souffrance ou alors de devoir abandonner certaines possessions ou certaines choses tout ça ça demande de souffrir pour Christ mais c'est des choses à payer pour être son disciple et c'est pas comparable avec la joie d'être disciple ça n'a rien à voir avec la joie d'être disciple de Jésus Christ l'honneur de suivre Jésus Christ Amen et pour finir ce point on va aller dans 1 Pierre chapitre 2 donc on a vu qu'on doit suivre l'exemple de Jésus on a vu que si le monde a eu Jésus Christ il va aussi nous haïr qu'on va aussi être persécuté qu'on va vivre des difficultés on voit le coup de servir Jésus Christ un coup d'être disciple et Jésus Christ ne le cache pas mais c'est ce qu'on doit être capable de faire justement par amour de Christ et pour conclure ce point on va lire 1 Pierre chapitre 2 verset 21 il a dit car c'est à cela que vous êtes appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous nous laissant un exemple afin que vous suivez c'est pas suiviez c'est pas donc c'est à ça que vous êtes appelés on est appelés à souffrir pour Christ on est appelés à suivre Jésus Christ on est appelés à le mettre en premier on est appelés à renoncer à soi-même et Christ a aussi souffert pour nous nous laissant un exemple afin que vous suiviez c'est pas vous pouvez pas dire que vous suivez Jésus Christ si vous souffrez pas pour Jésus Christ ça va ensemble c'est un bonheur et une joie d'être disciple mais ça va avec la souffrance c'est un package, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre vous ne pouvez pas être disciple de Christ sans souffrir pour lui et donc Jésus Christ nous a montré un exemple, Amen donc ça c'était le troisième point maintenant on va vraiment développer cette notion de souffrir pour Christ et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 5 1 Pierre chapitre 5, donc suivre l'exemple de notre maître, suivre l'exemple de Jésus Christ maintenant on va développer cette notion de souffrir pour Christ, c'est le titre du message donc pour introduire on pourrait se demander pourquoi la souffrance et j'ai déjà fait un message sur l'affliction si vous voulez voir, parce que ça se rejoint mais je vais donner quelques notions notamment dans 1 Pierre chapitre 5 on va voir quelques versets sur pourquoi la souffrance 1 Pierre chapitre 5 au verset 10 il est dit mais le Dieu de toute grâce qui nous a appelé à sa gloire éternelle par Christ Jésus après que vous aurez souffert quelques temps vous rendra parfait, établi, fortifié vous maintiendra donc là vous voyez que la Bible dit vous aurez souffert quelques temps pourquoi quelques temps ? parce que cette vie c'est une vapeur qu'est-ce que votre vie ? dit la Bible cette vie elle est une vapeur elle passe très vite et on n'a qu'une seule vie pour servir Christ donc vu que cette vie passe vite c'est une souffrance qui ne dure que quelques temps dans Romains chapitre 8 verset 18 Paul il nous dit car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous donc les souffrances qui durent quelques temps de ce temps présent elles ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire future donc les souffrances que vous traversez ce n'est pas digne d'être comparé avec l'éternité il ne faut jamais oublier ça les souffrances que vous traversez ont une fin une fois que vous êtes au paradis vous êtes dans le repos et la Bible dit que vos oeuvres vous suivent et donc dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10 donc dans ce contexte vous voyez il est dit après que vous aurez souffert quelques temps il est dit vous rendra parfait établi, fortifié, vous maintiendra donc Dieu nous fait ces choses là il nous rend parfait il nous établit, il nous fortifie, il nous maintient mais c'est intéressant parce que c'est dans un contexte où il dit après que vous aurez souffert quelques temps et donc j'ai noté justement quelques notions sur pourquoi la souffrance en utilisant ce verset c'est que Dieu à travers la souffrance il nous permet de progresser première chose, il dit vous rendra parfait donc Dieu à travers la souffrance à travers les souffrances qu'on peut vivre des fois Dieu nous éprouve ou même les souffrances de la vie en général Dieu nous perfectionne ça veut dire qu'il veut qu'on soit des chrétiens complets donc c'est la complétude en tant que chrétien notre perfectionnement Dieu à travers la souffrance nous rend meilleurs il nous purifie il nous aidera à progresser donc en fait la souffrance elle est nécessaire dans ce corps de chair pour progresser, pour devenir de meilleurs chrétiens pour qu'on soit complets pour qu'on progresse dans les domaines où on a des lacunes donc tant qu'on a ce corps charnel on va avoir des souffrances donc première chose pourquoi la souffrance pour nous rendre parfait deuxième chose vous rendra parfait établi donc le fait d'être établi le fait d'être établi c'est le fait que Dieu ça nous rapproche de Dieu c'est le fait que ça nous permet d'être plus solide plus ancré dans la parole de Dieu plus ferme donc Dieu nous rend établi parce que quand on souffre ça nous rapproche de Dieu ça nous permet de prier bien souvent et c'est ce qu'on doit faire quand on souffre on doit prier et Dieu va justement nous rendre plus solide va nous apprendre à garder ses commandements aussi à travers la souffrance donc la souffrance nous permet de progresser afin d'être plus établi plus solide plus ferme deuxième chose donc pourquoi la souffrance troisième chose fortifié la souffrance nous permet d'être fortifié parce que quand on souffre justement on se fortifie en Dieu c'est ce qu'on doit faire on doit se fortifier en Dieu donc non seulement Dieu il va nous fortifier quand on souffre mais la souffrance nous rend plus fort aussi vous pouvez aller dans Luc chapitre 22 Luc chapitre 22 donc la souffrance nous rend plus fort et Dieu va nous fortifier à travers la souffrance et ça nous rapproche de Dieu on doit se fortifier en Dieu Luc chapitre 22 verset 42 à 44 Jésus il nous dit disant Père si tu le veux retire cette coupe de moi néanmoins non pas ma volonté mais que la tienne soit faite et notez ce qu'il dit je ne sais pas si vous l'aviez déjà souligné et un ange lui apparut du ciel le fortifiant et étant en agonie il priait plus intensément et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang coulant sur le sol donc on voit que Jésus Christ il sait ce qu'il va traverser donc il dit néanmoins il dit retire cette coupe de moi néanmoins non pas ma volonté mais que la tienne soit faite Jésus Christ fait la volonté du Père malgré les souffrances et les difficultés qu'il va traverser et on voit qu'il est en agonie que c'est vraiment une souffrance extrême que traverse Jésus Christ et donc il prie il s'en remet au Père il se confie dans le Père et la Bible dit et un ange lui apparut du ciel le fortifiant qu'est-ce que ça montre ça montre que quand vous criez à Dieu quand vous vivez des souffrances des choses difficiles Dieu peut envoyer un ange pour vous fortifier donc la souffrance va vous rendre plus fort et Dieu va vous rendre plus fort à travers la souffrance et c'est vraiment un magnifique passage qui montre que Dieu se soucie de nous il s'est soucié de son fils Jésus Christ et il se soucie de nous aussi Dieu peut envoyer un ange pour nous fortifier quand on souffre Dieu peut nous envoyer un ange pour nous aider pour nous protéger et donc la souffrance les épreuves ça nous rend plus fort ça nous rend plus fort et Dieu en plus nous donne la force de traverser ces choses là voilà pourquoi la souffrance dernière chose donc on a vu il vous rendra parfait établi fortifié vous maintiendra à travers la souffrance Dieu nous maintient ça veut dire qu'il prend soin de nous il nous console donc et n'oubliez pas aussi vous pouvez aller dans psaume 55 si vous voulez psaume chapitre 55 n'oubliez pas que Dieu ne permettra pas que vous viviez des choses que vous ne pouvez pas supporter je ne vais pas lire le verset mais vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 Dieu ne permettra pas que vous viviez des choses que vous ne pouvez pas supporter c'est une promesse Dieu l'a dit croyez en ça donc si vous souffrez aujourd'hui si vous êtes dans des souffrances c'est la preuve même que vous pouvez le supporter sinon Dieu ne l'aurait pas permis si vous êtes dans une souffrance si vous êtes dans une difficulté et que vous dites ça je ne peux pas le supporter c'est faux parce que la Bible dit que Dieu ne permettra pas que vous viviez des choses que vous ne pouvez pas supporter donc le fait même que vous souffrez ces choses là c'est que Dieu estime que vous êtes digne de le supporter Dieu estime que vous êtes capable de passer à travers ça et en plus vous ne savez pas quand est-ce que ça peut arrêter vous ne savez pas quand est-ce que ça peut arrêter vous êtes peut-être juste à la sortie du tunnel vous ne savez pas donc ayez confiance en Dieu la Bible dit que Dieu va vous maintenir il va vous consoler il va prendre soin de vous on a lu de Timothée chapitre 3 verset 12 je vais lire le verset 11 vous pouvez rester dans le psaume 55 juste le verset avant le verset 12 le verset 11 nous dit les persécutions les afflictions qui me sont arrivées à Antioche à Iconium à Lystre quelle persécution j'ai enduré mais hors de toutes le Seigneur m'a délivré donc Paul dit que le Seigneur l'a délivré de toutes ces difficultés ces persécutions ces afflictions donc Dieu était avec lui il l'a maintenu debout et dans psaume 55 verset 22 il est dit verset 22 de psaume 55 débarrasse-toi de ta charge sur le Seigneur et il te soutiendra il ne permettra pas pardon il ne permettra jamais c'est même encore plus percutant que les hommes droits soient déplacés Dieu va jamais permettre qu'un homme droit soit déplacé c'est lui qui va vous maintenir vous soutenir il dit débarrasse-toi de ta charge sur le Seigneur et il te soutiendra donc si vous avez des souffrances des difficultés jetez vos soucis sur Dieu débarrassez-vous de votre charge sur le Seigneur et il va vous soutenir il va vous maintenir donc voici ça c'est quelques raisons de pourquoi la souffrance pourquoi la souffrance pour nous rendre meilleurs pour qu'on soit plus établi plus fortifié et donc plus fort aussi et Dieu nous maintient à travers tout ça maintenant quel type de souffrance on peut traverser quel type de souffrance on peut traverser pour Christ on en a déjà vu quelques-unes mais ça peut être le reproche les gens vont vous reprocher certaines choses la honte le mépris le rejet la moquerie ça peut être la persécution la séparation et même parfois la violence ou même la mort dans certains cas certaines personnes qui sont morts pour Christ ou qui ont été frappées ou violentées bien sûr ça c'est dans le cas le plus grave et si vous mourez pour Christ c'est un honneur c'est une bénédiction la Bible nous dit que c'est une joie de souffrir pour Christ et c'est vraiment contre-intuitif parce que la plupart des gens ne veulent pas souffrir on veut pas souffrir on veut souvent éliminer les souffrances il y a même des religions qui se basent sur le fait d'éliminer la souffrance mais c'est vain parce que la souffrance fait partie de la vie mais si on est honnête on sait qu'on veut pas souffrir on sait qu'on veut pas souffrir la plupart du temps mais la Bible nous dit que c'est une joie de souffrir pour Christ donc c'est contre-intuitif c'est contre ce qu'on pourrait imaginer en fait même les gens imaginent des fausses religions où ils essaieraient d'éliminer la souffrance mais nous on veut pas éliminer la souffrance on veut souffrir pour Christ on l'a lu dans Hébreu chapitre 12 verset 2 il est dit regardant à Jésus l'auteur et le finisseur de notre foi qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix méprisant la honte et s'est assis à la main droite du trône de Dieu donc il est dit pour la joie qui était placée devant lui pourquoi ? parce que Jésus Christ savait qu'il allait offrir le salut aux hommes il savait qu'il allait souffrir mais il savait qu'il allait ressusciter qu'il allait s'asseoir à la main droite du Père qu'il allait aller au paradis qu'il allait être ressuscité dans la gloire et de même nous on peut endurer les souffrances avec joie parce qu'on sait qu'on va aller au paradis on sait qu'on va aller au paradis et en plus on sait que quand on souffre pour Christ Dieu va nous récompenser Dieu va être là avec nous et donc ça doit être une joie de souffrir pour Christ vous voyez dans Actes chapitre 5 donc on peut se dire la même chose on doit regarder à Jésus Christ et pour la joie qui est placée devant nous on doit endurer la souffrance endurer la persécution mépriser la honte et un jour on va aller auprès du Père donc dans Actes chapitre 5 je ne vais pas lire toute l'histoire mais on voit les pharisiens qui vont battre Pierre et Jean Actes chapitre 5 versets 41 et 42 il est dit et ils l'approuvèrent et quand ils eurent appelé les apôtres donc en parlant de Pierre et Jean et les eurent battus ils commandèrent qu'ils ne devaient pas parler dans le nom de Jésus et ils les laissèrent aller et regardez ce qu'il est dit après et ils partirent de la présence du conseil se réjouissant de ce qu'ils avaient été estimés dignes de souffrir la honte pour son nom et on pourrait se dire quoi se réjouir parce qu'on a été battus généralement ce n'est pas une réjouissance quand on a été frappé humilié comme ils l'ont été donc ça aussi c'est contre-intuitif on pourrait se dire quoi avoir de la joie parce qu'on vient d'être battus oui on peut avoir de la joie quand on est battu quand on souffre pour Christ il est dit et partir de la présence du conseil se réjouissant de ce qu'ils avaient été estimés dignes de souffrir la honte pour son nom donc en fait c'est même quelque chose c'est une bénédiction que Dieu vous fait quand vous souffrez pour lui ça veut dire que vous êtes estimés dignes de souffrir la honte pour son nom donc en fait quand vous souffrez pour Christ comptez ça comme une bénédiction comptez ça comme un privilège que Dieu vous fait c'est une réjouissance on voit vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 5 et ça c'est par l'esprit bien sûr c'est pas par la chair parce que dans la chair ils avaient certainement mal ils ont été frappés battus mais c'est par l'esprit qu'ils peuvent se réjouir comme ça quand on marche par l'esprit on peut se réjouir de la souffrance pour Christ dans Philippiens chapitre 1 verset 29 il est dit car à vous il est donné au nom de Christ non seulement de croire en lui mais aussi de souffrir pour lui donc bien sûr croire en Christ c'est ce qui nous sauve mais il y a des personnes à qui il est donné non seulement de croire en lui donc d'être sauvé mais aussi de souffrir pour lui et il est dit car à vous il est donné donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un don que Dieu vous fait de souffrir pour lui ça veut dire que c'est un cadeau Dieu a fait un cadeau à Pierre et Jean pourquoi il a fait un cadeau parce que Pierre et Jean un jour ils vont se retrouver dans le tribunal de Christ et Christ va les récompenser parce qu'ils ont souffert pour son nom donc Dieu n'oublie pas ce genre de choses quand vous souffrez pour lui Dieu n'oublie pas vous avez un compte en banque au paradis et Dieu il inscrit ces choses à lui il a souffert pour mon nom lui il a enduré ses persécutions ses souffrances pour mon nom je vais le récompenser donc on compte ça comme une bénédiction on le voit dans Matthieu chapitre 5 versets 11 et 12 il est dit béni êtes-vous quand les hommes vous injureront et vous persécuteront et diront toutes sortes de mal contre vous faussement à cause de moi réjouissez-vous et soyez extrêmement contents car grande est votre récompense au ciel car ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous donc on voit ici qu'il est dit réjouissez-vous et soyez extrêmement contents donc c'est pas une petite joie on doit être extrêmement contents et dans Luc il est dit même sauter de joie donc c'est vraiment quelque chose de fort on doit sauter de joie oui j'ai été persécuté pour Christ Dieu soit loué et donc quand on vous injure là on voit quand les hommes vous injureront donc les personnes qui vont vous insulter ou vous diffamer par exemple vous dire toi t'es pas quelqu'un dément t'es haineux parce que t'es chrétien tu crois que les autres religions mènent en enfer des gens vont vous injurier comme ça vous diffamer ben comptez ça comme une bénédiction béni êtes-vous quand les hommes vous injureront et vous persécuteront donc on a vu cette notion de persécuter et diront toutes sortes de mal contre vous faussement à cause de moi donc les gens qui vont faire des faux témoignages contre vous les gens par exemple qui vont dire voilà depuis que t'es chrétien t'es devenu froid et ce genre de choses les gens qui vont vous voilà dire des choses fausses sur vous alors que normalement quand on est chrétien justement on aime plus les autres c'est pour ça qu'on leur donne l'évangile mais il y a des gens qui vont vous dire ah tu m'aimes pas parce que tu me donnes l'évangile non justement c'est parce que je t'aime et donc ça c'est des gens qui vont vous dire des choses fausses sur vous on voit dans un pierre je vais pas aller dans le passage mais il est dit ce qu'ils accusent faussement votre bon comportement en Christ donc des gens qui vont vous accuser votre bon comportement en Christ parce que vous voulez vous comporter comme un chrétien et des gens qui vont dire des choses fausses sur vous donc ça ça fait partie des bénédictions on doit se réjouir quand justement des gens disent des choses fausses sur nous et pareil quand vous allez évangéliser vous allez être moqué méprisé les gens vont vous dire ah c'est encore les chrétiens t'as pas d'autre chose à faire ou ce genre de choses on va compter ça comme une bénédiction il est dit réjouissez-vous et soyez extrêmement contents car grande est votre récompense au ciel car ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous et la Bible dit grande est votre récompense dans le ciel donc c'est une grande récompense qui attend les gens qui traversent la souffrance les gens qui sont capables d'endurer les souffrances pour Christ vous allez en recevoir une récompense et si vous voyez des choses comme ça ça va vraiment révolutionner votre manière de voir les souffrances quand vous souffrez pour Christ et que vous savez que la Bible dit heureux êtes-vous béni êtes-vous grande est votre récompense vous allez voir les choses différemment vous allez voir les choses différemment parce que vous allez compter ça comme une bénédiction quand vous allez souffrir pour Christ et donc ça va vous aider à traverser ces choses-là donc c'est pour ça qu'on doit toujours marcher par l'esprit et garder ces choses et si vous justement si vous êtes le genre de personne qui ne voulait pas souffrir pour Christ en fait vous vous coupez de récompenses vous vous coupez de bénédictions de récompenses et vous vous coupez de certaines récompenses que vous auriez pu avoir si vous aviez souffert pour Christ si vous aviez été capable de prendre votre croix de suivre Jésus Christ et d'endurer parce que qu'est-ce que votre vie par rapport à l'éternité qu'est-ce que cette vie qui n'est qu'une vapeur par rapport à l'éternité on l'a vu on n'a que cette vie on n'a que cette vie pour déterminer les récompenses éternelles vous n'avez que cette vie pour gagner des récompenses Jésus nous dit faites-vous des trésors dans les cieux et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 4 on revient dans 1 Pierre chapitre 4 je vais lire 1 Pierre chapitre 3 verset 14 il est dit mais et si vous souffrez à cause de la droiture donc de la justice heureux êtes-vous et n'ayez pas peur de leur terreur et ne soyez pas troublés donc on voit que si vous souffrez pour la justice heureux êtes-vous on l'a vu dans Actes se réjouissant de ce qu'ils avaient été estimés dignes de souffrir la honte pour son nom et c'est vraiment fort cette notion d'être estimé digne c'est vraiment quelque chose où Dieu quand vous souffrez pour son nom ça veut dire lui je l'estime digne de souffrir pour moi donc Dieu vous fait une récompense Dieu vous bénit parce qu'un jour vous allez passer devant Christ et Dieu se souvient des choses que vous faites parce que dans notre chair on pourrait se dire c'est une punition de souffrir c'est une punition pourquoi je traverse des choses aussi difficiles pourquoi je me fais injurier moquer etc dans la chair on pourrait se dire ces choses là mais Dieu il voit ça comme une bénédiction la Bible dit estimer digne de souffrir à cause de son nom donc si vous souffrez pour Christ c'est que Dieu vous estime digne un Pierre chapitre 4 versets 13 et 14 il est dit donc quand Christ va venir dans sa gloire si vous avez souffert pour lui la Bible dit que vous allez être content d'une immense joie parce que vous allez voir Christ dans sa gloire et vous allez être tellement heureux d'avoir souffert pour Christ vous aurez une immense joie parce que c'est la délivrance bien sûr le retour de Jésus Christ et ça glorifie Dieu on le voit mais de votre part il est glorifié donc quand vous endurez les souffrances et que vous souffrez pour Christ Dieu est glorifié par ça allez dans 1 Pierre chapitre 2 juste un peu plus tôt donc il est dit je viens de le lire dans 1 Pierre chapitre 4 l'esprit de gloire et de Dieu repose sur vous quand on vous outrage pour le nom de Jésus Christ si vous voulez que l'esprit de gloire et de Dieu repose sur vous vous devez être capable de souffrir pour Christ 1 Pierre chapitre 2 verset 20 il est dit car quelle gloire y a-t-il si lorsque vous êtes frappé pour vos fautes vous le prenez patiemment mais si lorsque vous faites bien et souffrez à cause de cela vous le prenez patiemment cela est agréable à Dieu donc c'est agréable à Dieu un chrétien qui souffre pour Christ alors que si vous souffrez pour vos propres fautes il n'y a aucune gloire là-dedans comme on l'a vu c'est même une honte quand on souffre pour ses propres péchés donc souffrez pour ce qui a de la valeur souffrez pour Christ parce que vous allez souffrir on va tous souffrir autant souffrir pour ce qui a de la valeur de Timothée chapitre 2 verset 12 je vais seulement le lire nous dit si nous souffrons nous régnerons aussi avec lui si nous le rognons il nous reniera aussi donc si vous voulez régner avec Christ ça passe par la souffrance car à vous il a été donné de croire en lui non seulement de croire en lui mais aussi de souffrir pour lui donc si vous voulez régner avec Christ avoir l'autorité dans son royaume il faut être capable de souffrir pour Christ et je vais expliquer rapidement ce verset parce que certaines personnes l'utilisent pour enseigner la perte du salut donc quand il est dit si nous souffrons nous régnerons aussi avec lui si nous le rognons il nous reniera aussi donc si Christ nous renie c'est en tant que disciples c'est pas en tant que personne sauvée quelqu'un qui est sauvé il a la vie éternelle il est enfant de Dieu et souvent les gens qui citent ce verset ils oublient le verset d'après le verset 13 parce que le verset d'après nous dit si nous ne croyons pas il demeure cependant fidèle il ne peut se renier lui-même donc la Bible répond à elle-même oui vous pouvez régner Christ mais Dieu ne va pas vous renier et renier Christ ça veut dire par peur des hommes ou parce que vous ne voulez pas dire que vous êtes un chrétien vous allez renier son nom donc Christ peut vous renier devant le Père pour une période déterminée c'est-à-dire pour un certain temps en tant que disciple mais vous pouvez revenir à Dieu après donc c'est le fait d'être renié en tant que disciple c'est pas le fait d'être renié en tant qu'enfant Christ ne reniera jamais ses enfants la Bible dit que si nous ne croyons pas il demeure cependant fidèle il ne peut se renier lui-même donc là c'est vraiment un contexte de vie chrétienne et non de salut et donc on a vu dans cette partie vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 3 je crois que vous êtes dans 1 Pierre chapitre 2 1 Pierre chapitre 3 on a vu dans cette partie que si vous souffrez pour Christ c'est une bénédiction vous pouvez vous réjouir sauter de joie que vous allez être grandement récompensé que vous glorifiez Dieu et vous lui être agréable donc si vous voulez glorifier Jésus Christ il faut prendre part aux souffrances de Christ Amen donc maintenant dernier point qui sera plus rapide je vais vous donner quelques pistes de réflexion sur comment traverser la souffrance comment traverser la souffrance donc on a vu pourquoi la souffrance on a vu qu'on va souffrir pour Christ maintenant comment on peut traverser toutes ces souffrances donc quelques pistes de réflexion à ce sujet dans 1 Pierre chapitre 3 on va relire le verset 14 1 Pierre chapitre 3 verset 14 il est dit mais et si vous souffrez à cause de la droiture heureux êtes-vous et n'ayez pas peur de leur terreur et ne soyez pas troublés donc comment traverser la souffrance première chose de ne pas avoir peur vous ne devez pas avoir peur des hommes il est dit si vous souffrez à cause de la droiture heureux êtes-vous n'ayez pas peur de leur terreur et ne soyez pas troublés parce que quand vous allez souffrir à cause de la justice quand des gens vont dire des choses fausses sur vous vont vous persécuter on pourrait avoir tendance dans notre chair à avoir peur parce que les gens vont essayer de vous terrifier de vous effrayer ils vont essayer de mettre la pression sur vous et donc justement si vous souffrez à cause de la justice heureux êtes-vous donc n'ayez pas peur n'ayez pas peur de leur terreur parce que si vous vivez quelque chose c'est que Dieu l'a permis donc traverser les souffrances sachez que Dieu est là pour vous et qu'il ne vous permettra pas de vivre quelque chose que vous ne pouvez pas supporter donc c'est une clé justement pour apprendre à traverser la souffrance c'est de ne pas avoir peur des hommes mais craindre Dieu mais ne pas craindre les hommes dans Philippiens chapitre 1 verset 28 il est dit aussi vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 4 de nouveau Philippiens chapitre 1 verset 28 il est dit et n'étant en rien terrifié par vos adversaires ce qui est pour eux un indice évident de perdition mais pour vous de salut et cela de la part de Dieu donc ne soyez pas terrifié par les gens qui essayent de vous effrayer qui essayent de vous persécuter de vous faire arrêter de servir Christ de vous faire taire n'ayez aucune justement ne soyez pas terrifié par vos adversaires ce qui est pour eux un indice évident de perdition donc ne pas avoir peur des hommes mais craindre seulement Dieu celui de qui on doit avoir peur c'est Dieu ce n'est pas des hommes premier point donc comment traverser la souffrance ne pas avoir peur si vous êtes dans 1 Pierre chapitre 4 on va lire le verset 19 comment traverser la souffrance 1 Pierre chapitre 4 verset 19 c'est pourquoi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu lui confient la garde de leurs âmes en faisant bien comme à un créateur fidèle comment vous pouvez traverser la souffrance confiez la garde de vos âmes à Christ confiez-vous en Dieu ayez confiance dans ses promesses et Dieu est un créateur fidèle ça veut dire qu'il va prendre soin de vous il va vous fortifier il va vous aider à traverser les épreuves souvenez-vous que quand les disciples avec Christ étaient dans le bateau Jésus dormait tranquillement sur un coussin Jésus dormait Jésus n'est pas surpris par ce que vous vivez en fait il dort tranquillement il dort tranquillement parce qu'il n'y a rien qui surprend Dieu il n'y a rien qui surprend Dieu et ce que vous vivez Dieu le sait n'oubliez pas que Dieu sait ce que vous traversez Dieu sait les menaces que font les gens envers vous la terreur les celles qui essayent de vous effrayer Dieu il sait toutes ces choses ne soyez pas terrifiés par les hommes on l'a vu n'ayez pas peur mais aussi confiez-lui votre âme en faisant bien comme à un créateur fidèle donc ça c'était la deuxième chose troisième chose bien sûr c'est le fait de jeter ses soucis sur Dieu de prier de lire la Bible donc on l'a vu débarrasse-toi de ta charge sur le Seigneur et dernier point vous pouvez aller dans Hébreu chapitre 11 donc ça c'est quelques pistes de réflexion sur comment traverser la souffrance ne pas avoir peur des hommes confier la garde de notre âme à Christ en sachant qu'il est un créateur fidèle en sachant que rien n'effraie Dieu et ne surprend Dieu jeter ses soucis sur lui prier, lire la Bible et on a déjà vu donc j'en avais parlé dans le message le message soldat de Jésus Christ on a déjà vu le fait de regarder à Jésus Christ on a vu le fait de se souvenir de Jésus Christ et on va voir aussi dans Hébreu chapitre 11 verset 24 à 27 donc c'est le dernier passage où on va aujourd'hui il est dit il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on voit que Moïse il a choisi de souffrir la fiction donc c'est un choix à faire vous devez choisir de souffrir pour Christ il est dit plutôt que de il est dit que de jouir des plaisirs du péché pour une saison parce que le péché peut vous pouvez avoir du plaisir dans le péché pour une saison mais comme on l'a vu c'est une saison après le péché va vous détruire parce que la voie des transgresseurs est difficile et vous pouvez même mourir physiquement à cause de vos péchés donc il y a certaines personnes qui vont peut-être prendre du plaisir dans le péché pour une saison mais souvenez-vous de ce qui arrive après souvenez-vous de ce qui arrive après et que la voie des transgresseurs est difficile donc Moïse il a choisi quoi ? il s'est dit je vais souffrir pour ce qui a de la valeur donc je vais choisir l'outrage de Christ l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs du péché pour une saison parce qu'il aurait pu rester dans les palaces il aurait pu rester dans la richesse l'abondance mais il a préféré souffrir estimant l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte car il avait égard à la rétribution de la récompense donc il a estimé la souffrance pour Christ comme une plus grande richesse que ce qu'il avait en Égypte donc là bien sûr l'Égypte représente souvent le monde donc un chrétien doit estimer l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que le monde qu'est-ce que le monde peut vous offrir qu'est-ce que vous pouvez avoir dans le monde vous devez estimer l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors du monde on pourrait dire car il avait égard à la rétribution de la récompense parce que Moïse savait qu'il y avait une récompense pour servir Dieu il savait qu'il y avait un coût pour servir Dieu mais il savait qu'il y avait une grande récompense qui allait avec par la foi il abandonna l'Égypte sans craindre le courroux du roi car il endura comme voyant celui qui est invisible c'est marrant parce qu'il dit par la foi il abandonna l'Égypte et nous par la foi on doit abandonner le monde parce que la plupart du temps on pourrait se dire non je ne vais pas abandonner le monde c'est la seule chose que j'ai au moins c'est une certitude je le vois de mes yeux mais non par la foi abandonner le monde abandonner le monde sans craindre le courroux des hommes on va dire mais endurer comme voyant celui qui est invisible parce que Dieu vous ne le voyez pas mais il est là et Moïse savait que Dieu était là comme voyant celui qui est invisible ça c'est une clé justement de comment traverser la souffrance regarder à Jésus regarder à Dieu comme voyant celui qui est invisible donc Jésus nous dit faites-vous des trésors dans les cieux et donc en fait vous devez préparer votre vraie retraite parce qu'il y a beaucoup de gens ils préparent leur retraite mais leur retraite sur terre mais la vraie retraite est au ciel c'est au ciel qu'on se repose c'est au ciel que nos oeuvres nous suivent donc préparez votre vraie retraite pendant cette vie parce qu'il y a une chose que je peux vous dire c'est que si vous êtes sauvés un jour vous allez passer devant Christ un jour vous allez passer au siège de jugement de Christ ou au tribunal de Christ vous allez passer devant lui donc vivez votre vie pour cet événement vivez votre vie pour cet événement préparez cet événement préparez votre vraie retraite pendant cette vie et ça passe par la souffrance et il faut compter ça comme une bénédiction de souffrir pour Christ Amen on va prier merci Père pour ta parole Seigneur parce que sans ta parole on ne comprendrait rien Seigneur on serait complètement perdus et on prie pour qu'on soit estimé digne de souffrir pour toi Seigneur que tu nous aides à traverser les souffrances que tu nous équipes qu'on soit des bons soldats Seigneur capables d'endurer les difficultés capables d'endurer les souffrances Seigneur je prie pour que tu puisses nous aider à travers nos souffrances nos persécutions nos difficultés que ce soit au travail en famille dans la vie en général Seigneur aide-nous à nous réjouir par l'esprit du fait que tu nous estimes dignes de souffrir pour toi du fait que nous avons cette bénédiction de te servir de prendre exemple sur Christ Seigneur parce qu'il nous a laissé justement un exemple à suivre et merci pour toutes ces récompenses que tu vas donner à tes serviteurs on prie vraiment pour que tu puisses nous aider en tant que groupe aussi à traverser les souffrances et les difficultés à tenir ferme Seigneur et je t'en prie maintiens-nous tu as dit que tu allais le faire Seigneur maintiens-nous à travers tout ça aide-nous à nous reposer sur toi à avoir confiance merci Père on prie aussi pour l'évangélisation de cet après-midi et on prie dans le nom de Jésus Christ Amen 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 Amen